... Monsieur le Président du groupe EM Gabon Université, Madame la Vice-présidente en charge du patrimoine et des finances, Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice de la Scolarité et de la Mobilité, Madame la Directrice de l'EM Gabon Business School, Monsieur le Directeur de l'Institut Philippe Moré du Cinéma et de l'Audiovisuel, Monsieur le Directeur de l'École de Santé de Libreville, Mesdames et Messieurs les membres du staff de l'EM Gabon Football Club, Messieurs les joueurs de l'EM Gabon Football Club, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Yann Saïmer Spamboukouma, je suis titulaire d'un master professionnel en audit et contrôle de gestion obtenu à l'EM Gabon, structure pour laquelle j'ai été embauché en qualité de comptable au sein de son service financier. Je suis très heureux d'être votre maître de cérémonie circonstancielle à l'occasion de la présente manifestation qui vise à récompenser nos valeureux footballeurs et leur staff. La cérémonie va s'articuler autour de trois grands points. Dans un premier temps, nous allons écouter les différentes allocutions, puis nous assisterons à la remise des récompenses et enfin nous prendrons part au cocktail offert par le président du groupe de l'EM Gabon Université à ses convives. Nous allons donc commencer la partie des allocutions. Sur ce, j'invite M. Junior Nziengui, le directeur technique de l'EM Gabon Football Club, pour son allocution de circonstances. M. le président du groupe de l'EM Gabon Université, Mme la vice-présidente en charge du patrimoine et des finances, M. le directeur général des services, Mme la diatrice de la scolarité et de la mobilité, Mme la diatrice de l'EM Gabon Business School, M. le directeur de l'Institut Philippe Moury du cinéma et de l'audiovisuel, M. le directeur de l'école de santé de Libreville, les dames et messieurs les membres du staff de l'EM Gabon Football Club, M. les joueurs de l'EM Gabon Football Club. Je suis très heureux de prendre la parole en ce jour exceptionnel pour notre établissement. En effet, chaque moment où notre établissement s'élève ses étudiants, soit pour la remise des diplômes, soit pour une autre manifestation, il est toujours un moment d'exception pour nous les étudiants. Ceux qui ont terminé leurs études et qui sont donc partis gardent toujours un souvenir intarissable de ces moments que seul l'EM Gabon Université sait donner à ses enfants. M. le Président, La première fois que je suis venu vous voir, il y a environ deux mois, vous sollicitez votre accord pour autoriser la participation de l'EM Gabon au championnat universitaire 2019 de football et donc de payer les 150 000 francs de droits exigés. Vous êtes resté totalement incrédupe. Vous m'avez répondu, « Mais mon fils, vous n'avez pas d'équipe de football ici. On participe à un tel championnat quand on a une équipe compétitive. » Vous avez ajouté, « Attention, je tiens à l'image de l'établissement et je n'aime pas le ridicule. Nous sommes revenus vous voir le lendemain et le sous-lendemain et vous avez fini par s'y dire. Tel un père qui cède à un caprice de ses enfants. Non seulement vous avez payé les frères de participation, mais vous avez engagé près de 6 millions de francs CFA pour notre équipe. Vous étiez présents à nos entraînements et à nos matchs. L'EM Gabon Football Club a fait des jaloux parce que nous étions les mieux habillés, les mieux équipés et les mieux soutenus. Nos collègues étudiants se sont mobilisés comme jamais pour soutenir notre équipe. À l'occasion de chaque match, nous avons reçu de l'argent pour la nourriture, la collation et nos déplacements. Nous avions des bouteilles d'eau minérale à en revendre, au point qu'on en donnait même à nos adversaires au stade. On aurait aimé gagner ce tournoi pour vous. On aurait aimé gagner ce tournoi pour honorer votre engagement personnel et votre soutien indéfectible. Ce que qu'un autre responsable de l'établissement n'a fait. Mais nous avons fait de notre mieux. D'avoir constitué une équipe à peine une semaine avant le début du tournoi n'a pas été chose facile. Pourtant, le groupe existe. Nous sommes là et allons continuer à défendre les couleurs de notre école en respectant la règle que nous avait toujours imposée, à savoir, l'important n'est pas de gagner, mais de vous faire plaisir en montrant au monde la meilleure image de notre établissement. Ces paroles sont celles d'un père qui aime ses enfants. Merci beaucoup, professeur Daniel Franck-Idiata. Merci beaucoup, papa. Nous connaissons tous les efforts que vous avez engagés pour nous offrir un cadre aussi remarquable que le campus de l'OM Gabon Université pour notre formation. Croyez-moi, c'est un cadre enviable. Nous, tous nos collègues d'autres établissements qui viennent ici sont émerveillés par notre cadre d'études. D'avoir décidé de récompenser les joueurs et l'ensemble du staff est une preuve supplémentaire que vous croyez en la jeunesse. Vous êtes un homme d'engagement et de conviction. Comme professeur titulaire des universités et comme citoyen, vous êtes notre modèle, vous êtes notre boss. Je vous remercie. Madame la vice-présidente en charge du patrimoine et des finances, Monsieur le directeur général des services, Madame la directrice de l'OM Gabon Business School, Monsieur le directeur de l'Institut Philippe-Maurie du cinéma et de l'audiovisuel, Monsieur le directeur de l'école de santé de Libreville, Mesdames et Messieurs les membres du staff de l'OM Gabon Football Club, Messieurs les joueurs de l'OM Gabon Football Club. Je suis très heureuse moi aussi de prendre la parole en ce jour pour féliciter nos étudiants, nos enfants, pour votre comportement exemplaire lors du tournoi universitaire de football pour lequel vous avez atteint l'écart de finale là où personne ne vous attendait. Vous nous avez tous enflammés. Vous nous avez enthousiasmés. Nous avons vibré avec vous. Nous sommes très fiers de vous, les jeunes. Vous êtes sans doute informés des évolutions et mutations de notre établissement qui est passé de l'école de management du Gabon au groupe EM Gabon Université, comprenant plusieurs établissements. L'administration du groupe est aussi très novatrice en ce qu'elle intègre des services innovants comme le service du sport universitaire qui sera opérationnel en continu toute l'année pour offrir aux étudiants et étudiantes des prestations de qualité. Nous allons avoir des équipes féminines et masculines de judo, de karaté, de volleyball, de basketball et bien d'autres. Deux raisons qui ont motivé la création d'un service de sport universitaire au sein de l'EM Gabon Université. Première raison, c'est bon pour la santé. Cours, révision, partiel et job. Les étudiants sont sur tous les fronts pour souffler et se vider la tête. Le sport à l'université apparaît comme le remède idéal. Pour cette rentrée 2019-2020, l'EM Gabon Université va inaugurer un dispositif intitulé « Suivi sportif personnalisé » dont l'objectif est justement d'associer sport et santé en amenant l'étudiant à pratiquer une activité physique ou sportive autonome et régulière à l'université. Il y a une vraie réflexion en cours au sein de l'administration pour créer une culture sportive universitaire. L'année prochaine, les activités sportives vont être créditées. Il s'agira de crédits de compensation. Deuxième raison, c'est un gage de réussite. Combatitivité, abnégation, esprit d'équipe, leadership, le sport développe des qualités et compétences transversales qui peuvent s'appliquer au monde du travail. En Grande-Bretagne, par exemple, la Fédération des sports universitaires a même établi un lien entre l'investissement d'un étudiant dans un sport et l'insertion dans la vie professionnelle. Dans un autre registre, une étude réalisée de Montpellier a montré que la pratique d'une activité sportive à la fac améliorerait des résultats aux examens. Dès la rentrée prochaine, nous allons véritablement dynamiser le sport au sein du groupe EM Gabon Université pour arriver à la parfaite adéquation entre le sport et les études. Vous voyez donc que grâce à votre brillante prestation et surtout votre comportement conforme à vos valeurs, vous avez contribué à dynamiser l'esprit sportif à l'EU. Monsieur le Président du groupe EM Gabon Université, Mesdames et Messieurs en programme de la rentrée qualité, Chers parents, Mesdames et Messieurs les étudiants, étudiantes, auditeurs et auditrices du groupe EM Gabon Université, C'est un grand honneur de prendre la parole en ma qualité des directeurs géants de services au cours de cette cérémonie solennelle de remise et d'une excellence à nos étudiants footballeurs, courageux et militants qui ont effectué un bon parcours au cours du tournoi de football inter-universitaire de Libémy. En effet, au cours de la vie d'une institution comme celle des Nantes, il y a des moments inoubliables comme celui-ci. Pour ma part, il n'y a pas de signe d'émotion particulière pour manifester ma satisfaction. Aussi, les mutations intervenues dans notre institution ont intégré un aspect qui n'étaient pas pris en compte autrefois, c'est la prise en compte dans notre organisation du sport dans les années à venir. C'est pourquoi la participation des étudiants de l'EM Gabon Université à travers le club de football EM Gabon FC a été une bonne action, une bonne chose, car cela a créé le sentiment d'appartenance des étudiants de l'EM Gabon à leur école et favoriser une cohésion, une complicité entre l'absorption de l'école et les étudiants. Cela a participé à la stratégie de communication de l'école d'autre part. en ma qualité de directeur général du service, je ne ménagerai aucun effort pour la promotion du sport au sein du groupe EM Gabon Université. Pour terminer, je félicite tous les lauréats et les encourage à aller de l'avant pour la promotion du sport au sein de l'EM Gabon Université. Je vous remercie. Monsieur le directeur général des services, Madame la vice-présidente en charge des finances, j'aurais dû commencer par elle, Madame la directrice de la scolarité et de la mobilité, Madame la directrice de l'EM Gabon Business School, Monsieur le directeur général de l'Institut Philippe Mori du cinéma et du lieu visuel. Vous voyez, on a un nouvel établissement qui démarre à la rentrée qui va former des cinéastes gabonais. et Monsieur le directeur de l'école de santé de Libreville, nous allons avoir ici une école de santé qui va former aux soins infirmiers, qui va former des sages femmes et toutes les compétences paramédicales possibles. Donc, vous comprenez les innovations de l'établissement. Je suis très ému après avoir écouté ces propos de Junior Nzinghi, le directeur technique. En tant que père, je vous assure que je suis très fier de vous. Il y a deux mois, il n'était pas possible d'imaginer que l'EM Gabon aurait une équipe qui irait en quart de finale. Une équipe qui ferait jeu égal avec l'UOB, la redoutable équipe de l'UOB qui a gagné chacune des éditions précédentes, avec l'US. et que nous bâtions des équipes comme celle de l'Université internationale de Libreville. Vous avez vu leurs installations sportives. Nous, nous n'avons pas de stade. Nous payons chaque fois 50 000 francs pour avoir le droit de nous entraîner sur un stade, soit au Pékaner, soit à Nzinghi, ou ailleurs. Et pourtant, vous avez fait la démonstration que vouloir, c'est pouvoir. quand vous venez ici pour étudier, on n'attend pas de vous que vous soyez compétents. On n'attend pas cela. On n'attend pas de vous que vous ayez des compétences en comptabilité, en GRH, en QHSE. Non, vous venez de Terminal. Et donc, vous venez avec l'enthousiasme, avec la conviction, avec ce désir de réussir par le travail. C'est exactement ce que vous étiez il y a deux mois. Il n'y avait pas d'équipe. Une semaine avant le tournoi, il n'y avait pas d'équipe. Et pourtant, vous nous avez enthousiasmés. Vous avez défini votre projet, vous avez défini une stratégie, et il a été très facile pour nous, derrière, de donner des moyens. Les moyens de l'école de management du Gabon et du groupe qui s'est créé par la suite viennent de l'argent que payent les étudiants pour leur scolarité. Donc cet argent vous revient de droit. Donc cet argent doit servir à financer les activités de l'université, de l'EMG avant l'université. C'est pour cette raison que vous avez vu que nous n'avons pas hésité à dépenser 6 millions de francs pour vous. Et nous avons été heureux parce que tous les autres, je peux citer, tous vos adversaires étaient absolument bluffés devant votre élégance, devant votre romantisme. L'équipe de l'EMG avant Football Club a été la meilleure, même les organisateurs, vous avez dû voir sur Facebook ce qu'ils disent de nous. C'est nous qui avons fait la vie de ce tournoi et ils sont bien malheureux que nous n'ayons été éliminés qu'en quart de finale. Ils auraient aimé qu'on arrive au moins jusqu'en finale parce que nous avons donné vie à ce tournoi et vous avez été brillants. Je ne pense pas que depuis que ce tournoi existe, un seul établissement a fait ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire récompenser nos enfants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire vous montrer notre satisfaction. Cela veut dire vous montrer notre fierté et faire que vous soyez encore et encore attachés attachés à votre établissement. C'est pourquoi nous avons donc décidé un traitement équitable. Au départ, je m'étais laissé aller à faire des promesses individuelles. Plusieurs d'entre vous sont venus me dire « Monsieur le Président, nous sommes une équipe. Personne n'est au-dessus des autres. Si on doit avoir quelque chose, tout le monde doit l'avoir. » Donc vous avez tous exactement la même bourse d'excellence. La seule différence parce qu'il y en a une, concerne Nsitou, Nsitou, pour lequel je renouvelle ici mon engagement à le faire partir en France, à Rennes, où il va aller faire des essais en tant que gardien de l'Union. Donc, c'est EM Gabon qui prend en charge son déplacement. S'il n'est pas retenu, ben, c'est perdu. Mais s'il est retenu, il nous le remboursera au centuple parce qu'il sera professionnel. pour tous les autres, ceux qui sont en licence 3 et en master 2, donc en fin de cycle, ce que l'école vous offre, c'est la gratuité des frais de soutenance. Vous ne payez pas les frais de soutenance. Tous les autres qui sont en licence 1, licence 2 et master 1, vous avez donc une bourse d'excellence de 300 000 francs CEPA à déduire sur votre scolarité. Vous voyez bien que lorsque vous ajoutez tout cet argent à 6 millions, nous serons certainement autour de 15 millions de dépenses. Mais, encore une fois, cette façon de dépenser pour nos enfants, c'est vraiment la meilleure formule possible parce que vous êtes les ambassadeurs du groupe EM Gabon Université. Notre qualité à faire correctement notre travail est reflétée par vous. Quand vous allez dans une entreprise, on vous dira que vous êtes compétent ou pas. Si vous êtes compétent, c'est la fierté de l'école et c'est presque toujours le cas. Les nôtres qui sont en stage, aller à Rouger, par exemple, Mme Bia Mouisara est allée pour un stage, ils l'ont gardé. Et la plupart de nos étudiants sont gardés. Bien sûr, le contexte économique du pays est difficile. Il y a peu d'entreprises, il y a une offre économique extrêmement faible pour pouvoir intégrer des centaines de milliers d'étudiants, mais nous, on arrive quand même à passer entre les mains du filet. Nous le devons évidemment à nos enseignants qui font un très bon travail. Nous le devons à notre staff. Vous avez vu comment l'école s'est organisée, comment l'administration s'est organisée pour être au service de l'étudiant. Et donc, l'année prochaine, Mme Nygone vous l'a dit, nous allons intégrer le sport. Le sport à Yann-Gabon va avoir six crédits. Ça va être des crédits de compensation. Si tu as estoué quelque part, tu peux remplacer par tes crédits de sport. Et donc, le sport sera obligatoire. Chaque étudiant à son inscription devra cocher un sport. Nous avons déjà des liens avec la fédération du judo, celle de karaté par exemple, celle du maracana, de foot sale ou foot plage aussi. Voilà. Donc, on a déjà pris un certain nombre de contacts avec les différentes structures sportives de notre pays pour faire que chaque étudiant ait obligatoirement une activité sportive qui sera évidemment assumée financièrement. par l'établissement. Nous nous battons pour offrir à nos enfants que vous êtes, à nos étudiants et pour apporter notre modeste contribution au développement de notre pays en offrant une ingénierie digne de grandes écoles, de grands établissements occidentaux en matière d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et de recherche scientifique. Donc, vraiment, les enfants, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Pour le jeu M-Rabon FC, à l'étude de mon petit, voilà ! M-Rabon c'est le même pays, M-Rabon c'est le même pays ! M-Rabon est le même pays ! M-Rabon c'est le même pays ! M-Rabon c'est le pays ! M-Rabon c'est le même pays !